Coupe un morceau de paille. Remplis-le de colle. Ajoute des paillettes roses. Cette colle Elmer t'aidera à donner vie à tes idées de DIY les plus créatives. La petite Barbie s'amuse avec ses jouets préférés. Rapinou, aujourd'hui tu vas être l'invité. Oh non, il va venir avec moi. Hé, c'est pas juste. Rends-le-moi. Essaie de m'attraper. Oups, de la colle s'est renversée par terre. Oups, je suis dans le pétrin. T'as eu ce que tu méritais. C'est mon lapin. Aide-moi, ce raid. Je suis désolée. Ok, donne-moi la main. C'est beaucoup plus marrant de jouer à deux de toute façon. Waouh, il y a plein de Legos ici. D'abord, utilise une vieille brosse à dents. Coupe la partie en plastique. Un peu de magie et le microscope est rose. Ajoute des lentilles puissantes. Cet appareil donnera envie aux enfants d'étudier la science. On est en cours de biologie en ce moment. Les enfants, aujourd'hui on va faire un cours très particulier. On va étudier la structure de plusieurs objets au microscope. Barbie, donne quelques cheveux. On va découvrir sa structure. J'en mets sur le verre. J'allume la lumière. Et maintenant, regardez. Je veux voir, moi aussi. Je vais faire une blague à tout le monde. Le garçon remplace discrètement le cheveu sous le microscope par un insecte. Oh là là, mais c'est vachement flippant. Il y a plein de pattes. C'est toi qui as fait ça ? Ah, tu ferais mieux de courir. Un sapin ? Prends une boule de Noël. Enlève l'ancienne peinture. Elle est devenue rose pastel. Dessine les continents dessus. Prends un coton-tige. Fixe le globe sur un support. Explorer le monde avec ce globe, c'est super intéressant. On a une leçon de géographie aujourd'hui à l'école. Les enfants, soyez attentifs. Vous avez aimé ce cours ? Hmm, j'ai une idée. Les enfants, on va continuer cette leçon. Mademoiselle Winslet, pourquoi vous avez changé d'habit ? Je vais vous parler de la mode dans les différents pays. Qui peut me dire d'où vient cette tenue ? Hmm, peut-être quelque part par ici ? Je vais te montrer. C'est facile, c'est là. Très bien ! C'est beaucoup plus simple à retenir comme ça, non ? La prof avait trouvé une façon ludique de donner cours à ses élèves. Fabrique un mini sac à dos. Colle un plancher. Du papier peint. Ajoute un étage dans la maison. Attache des bretelles scintillantes. Ajoute un mini fauteuil. Les autres meubles aussi sont tout petits. Décore la porte transparente avec des trous d'aération. Voilà un jouet qui va faire plaisir aux enfants. Maman est restée à la maison pour s'occuper des enfants. Restez là tranquillement. Je vais vous apporter quelque chose de bon à manger. Tu veux t'amuser ? On devrait explorer la maison. Oh, des oranges. Oups, tout est tombé par terre. Regarde où je suis. Cool, on va aller dans la jungle. Me revoilà. Mais qu'est-ce que vous avez fait ? Va falloir canaliser votre énergie. Je vais vous trouver quelque chose d'amusant. Et pourquoi pas une maison sac à dos ? Regardez, il y a même un étage. Vous allez bien vous amuser avec ça. Les enfants étaient contents. Maintenant qu'ils sont occupés, maman peut enfin se reposer. Teste. Donc là, on va se prévailler. Ils ont des endroits. Il y a des endroits. Ils ont des endroits. Ils ont besoin d'un premier pour s'occuper des enfants. Ils ont des endroits. Ils ont des endroits. Toutes là, ils ont des endroits. Ils ont des endroits. Ils ont des endroits. Sous-titrage ST' 501 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 Peins le museau de l'ourson. La poignée a l'air d'être recouverte de vermicelle en sucre. Ouvre un crayon en deux. Enveloppe-le dans du ruban adhésif pailleté. La seule chose qui manque, c'est une règle. On est en plein cours d'art plastique. Les enfants, sortez vos fournitures scolaires. J'ai un devoir pour vous aujourd'hui. J'ai un devoir pour vous aujourd'hui. Vous devez dessiner un cheval. Heureusement que j'ai apporté ma nouvelle trousse. Waouh, Cindy, elles sont trop belles tes affaires. Je peux avoir un stylo ? Et moi une règle. Elle va volontiers partager avec ses copines. Tout le monde a fait un excellent travail. Vous avez toutes beaucoup de talent. Du plastique transparent sera utile. Colle des patrons dessus. Découpe les formes pour faire des ciseaux. Tu peux découper n'importe quoi avec. Cette petite fille rêve de devenir créatrice de mode. Mes tenues vont conquérir le monde. Je vais faire quelques croquis. Mais où est-ce que je pourrais trouver du tissu ? Oh, des ciseaux ! Les rideaux feront l'affaire. Il y a des bouts de tissu qui volent dans tous les sens. Waouh, ma robe est presque terminée. Il ne me reste plus qu'à la décorer. Super, je vais prendre les coussins. Je vais la montrer à maman. Chérie, c'est l'heure de manger. Il est arrivé quoi au rideau ? Maman, regarde ! J'ai fait cette robe moi-même. Ah, je vois ça. T'as vraiment du talent, bébé. À quoi ressemble un étui à AirPod ? Je parie que t'as même pas pensé à en faire un sac à dos. Oh, des cœurs ! Il n'y a pas assez de simple. Quel accessoire mignon et élégant ! Jeanne va à l'école. Oh là là, c'est lourd ! Comment tu fais pour transporter tous tes manuels scolaires ? Euh, une valise ? Merci pour l'idée ! Oh, ça ne rentre pas ! Peut-être là ? Eh ben ! Ils sont entrés avec un étirement. Et on ne peut pas les soulever par la poignée. Oh, je vais être en retard ! Tiens, t'en auras besoin. Prends ce sac à dos tout neuf. Oh, c'est trop mignon ! J'adore les licornes. Et tous mes livres rentrent. Ok, au revoir ! Merci pour le cadeau ! Bye ! Démonte un stylo. On a besoin d'une pointe de stylo à dos. Prends-là en bleu. Collecte des perles dans un yo-yo. Voilà un stylo yo-yo. Tu peux étudier et jouer en même temps. Jeanne était pressée d'aller à l'école. Oh, encore de la malchance ! Tu ne pourras pas te déplacer. T'as de la chance, mon chaton. Mais je ne peux pas me salir. Hé, j'ai une idée ! Et si j'utilisais un yo-yo ? Ouhou ! Je suis tardant ! C'est là que le stylo est utile. J'ai encore le temps d'aller en cours. Coupe le tube en plastique. Couvre le fond. Un tube rempli de colle magique. Tu peux tout coller avec. Tout le monde est là ? Alors on peut commencer. Commençons par les formules. Attendez, Butler est en retard. Désolée, je suis en retard. Assieds-toi à un bureau vide. Oups ! C'est pas confortable d'apprendre ici. Eh bien, assieds-toi par terre. Attendez, professeur ! J'ai de la colle magique. Je vais tout réparer dans une minute. Quelle fille intelligente ! Merci ! Oh, c'est beau ! Oups, je suis coincée ! Je suppose que c'est pas mon jour. Laisse-moi t'aider à te relever. Professeur, c'est bon ! Super, on continue la leçon ! Oh, c'est un cookie ? Ah, un taille-crayon ! Enlève le surplus. Ferme le trou du taille-crayon. Colle-le de l'intérieur. Il y a un autocollant sur le couvercle. Une jolie boîte à lunch pour les collations. Les filles prennent leur déjeuner. Les filles prennent leur déjeuner à la cafette de l'école. Waouh, Mia ! Trop belle ta boîte à lunch ! Hihi, merci ! Elle est magique ! Tout ce que je veux, elle le cuisinera. Vraiment ? C'est pas possible ! Tu veux voir ? Regarde, je mets les ingrédients à l'intérieur. Hum, boîte à lunch ! Je veux de la pizza ! Waouh, je suis impressionnée ! Tiens, serre-toi de cette délicieuse pizza ! Et si on échangeait nos déjeuners ? Bien sûr ! Bon appétit, les filles ! On va faire un organisateur. Enroule-le autour du jeu ruban adhésif. Ajoute un anneau. Cet organisateur a des oreilles et un visol drôle. Toute la papeterie est à sa place. Jeanne a créé un désordre créatif. Les crayons et les peintures sont partout. Petit chaton, tu seras ma muse. Comment tu trouves le portrait ? Waouh, tu dessines ? Je peux venir avec toi ? Bien sûr ! Viens, on s'assied à une table. Mais il n'y a pas de place là. Oups ! Petit nettoyage radical ! J'ai juste pas assez de place pour tout mettre là-dedans. Attends une minute, j'arrive. Hé, c'est pour toi ! C'est quoi de la pizza ? Laisse-la sur la table. Le chat a décidé de déballer le cadeau. Waouh, un organisateur ! Maintenant, tu peux mettre ta papeterie à sa place. Hé, petite, c'est pas un panier ? Les filles ont commencé à nettoyer. Waouh, c'était pas difficile. Merci pour ce merveilleux organisateur. Ce sac à dos servira de maison de poupée. Tellement d'espace ! Scelle le côté du fond. Pose le papier peint. C'est une étape importante. Les parois latérales sont prêtes. Ensuite, le laminage. Hihi, comme un nuage ! Prépare des brochettes et des bâtons de bois. La magie de Lalilou a construit une échelle. Il est facile de monter au deuxième étage. Assemble un canapé à partir de blocs de styrofoam. Attention à l'assise et au dossier moelleux. Un confort maximal ! Installe un canapé au deuxième étage. Découpe le styrofoam. Teins-le en blanc. Le rebord de la fenêtre est devenu un endroit idéal pour les plantes d'intérieur. Tends le tissu sur un arc en fil de fer. Il y a un rideau sur le côté. Une vigne verte s'enroule autour d'un boni. Une maison confortable dans le jardin attend ses invités. Sous-titrage ST' 501 Prends des crayons de couleurs. Arc-en-ciel ! Taille-les ! Les crayons sont alignés sur une rangée. Installe-la sur des pieds roses. Une table créative, faite avec des articles de papeterie, aura fière allure dans notre maison. Oh là là, le cours dure une éternité ! Voyons quel devoir j'ai ! Faisons nos devoirs ensemble ! Les filles se sont assises avec leurs livres à la nouvelle table. Mais il n'y a pas assez d'espace. Elles continuent à se pousser les coudes. En garde ! Combat à l'épée ! Ouf, quel combat ! Lucy, elle est vieille cette tâche ? Non, regarde, c'est la table ! Ben alors, on nettoie ! C'est une chose qui peut arriver quand on étudie. Taille des crayons brillants. Prends la lumière LED. Voilà, on a un abat-jour ! Un cure-dent remplacera la jambe. Recouvre le clip de classeur avec du vernis à ongles. C'est tellement agréable de lire des livres sous la lumière douce de la lampe. Jeanne lit son compte de fées préféré. Tu vas te coucher ? J'ai envie de dormir. T'inquiète pas, je ferai pas de bruit. Ok, bonne nuit ! La lumière me gêne même à travers la couverture. Ok, je vais l'éteindre. Oh, j'ai pas eu le temps d'écrire dans mon journal. Je sais. Maintenant, je dérange plus personne. Jeanne, il est tard. Qui se cache là ? Arrête de lire, c'est l'heure de se reposer. Oh, nounou, s'il te plaît, encore 5 minutes. Tu finiras d'écrire dans ton journal demain. Je te réveillerai tôt. Fais de beaux rêves. Coupe la paille. Les pointes de marqueur seront utiles. Couvre-le avec un bouchon. Waouh, quelle brillance ! Youpi ! On peut dessiner un arc-en-ciel. Mia est venue rendre visite à Lucie. Oh, salut ! On dessine ? J'ai un marqueur magique. Yippie ! C'est intéressant. Et je vais finir ma peinture. Regarde, c'est ma mère, mon père, moi et notre maison. Bien joué ! Et je finis toujours mon dessin de chat. Oh, il a pris vie ! Le marqueur est magique. On essaye encore. Des desserts, ça a marché. Waouh, des tas de snacks. Laisse-moi essayer. Les poneys licornes existent. Ce marqueur magique fait tes rêves une réalité. Où est-ce que la poupée s'est cachée ? Ah, la voilà ! Jolie couette ! Mets-lui un body rose. Décore la robe. Des lèvres roses pâles. Et des yeux bleus. C'est encore qu'un bébé. Barbie a toute la vie devant elle. Les mamans attendaient de sortir de la maternité. J'ai déjà acheté une robe rose pour ma petite fille. Et j'ai acheté un costume pour mon bébé. Hihi ! Félicitations, les mamans. Vous avez donné naissance à de magnifiques enfants. Tenez, prenez-les. Wow ! C'est le moment d'essayer leur nouvelle tenue. Les bébés se sont rencontrés. Et ils sont tout de suite devenus amis. Sous-titrage Société Radio-Canada You're the reason why Hiding by the baby Losing my mind Don't try to save me I feel alive My world is faster and faster The tears in the land I'm here for the... Sur du tissu rose, détour un patron plusieurs fois. Coups les pièces ensemble pour faire un leggings. Ajoute un body. Ken et Barbie ont grandi. Mais ils sont toujours inséparables. Ken a décidé de faire une surprise à Barbie. Tadam ! Un pique-nique ! Wow ! C'est une super idée. Et c'est pas tout. Je suis très intriguée. Je reviens tout de suite. Ken apporta des ballons. Wow ! On se croirait dans un conte de fées. Thank you ! Je te tiens ! Hihihi ! Ouh, ça caille ! T'as pas froid ? Yes ! Ah, merci ! J'ai beaucoup plus chaud maintenant. J'ai beaucoup plus chaud. Peintre des chaussures en jaune. Mets des roues faites avec des perles sur la scène. Ajoute des genouillères et des coudières à Ken. La sécurité avant tout. Barbie a semblé une tour de briques pastels. Nice ! Wouhou ! J'adore la vitesse ! Fais attention ! Tu veux faire du roller avec moi ? Je sais pas trop. T'inquiète pas, enfile déjà ses patins. Good choice ! Ouch ! Je suis désolée, ça va ? Ouais, ça va ! Hihi ! Et peu de temps après, elle patinait de mieux en mieux. Bon travail, Barbie ! Coup un pantalon rose. Sympa ce patte d'ef ! Wow ! Décore ses habits avec des lacets et des boutons. Le bas de son pantalon est recouvert de ce cas. Thank you ! Occupe-toi du costume de Ken. Décore-le avec des rubans à strats. Le couple porte des tenues de cow-boy hyper glam. Yes ! Ken et Barbie se sont rendus dans la boîte de nuit la plus branchée de la ville. La fête bat son plein. C'est l'éclate ! Ah, je suis venue au bon endroit, on dirait. Hey ! Salut, beau gosse ! Ken attire beaucoup l'attention des filles. C'est pas une fête costumée aujourd'hui ? Nope ! Oups ! I'm sorry ! Hello ! On est les seuls à être déguisés, hein ? C'est pas grave. Ce qui est important, c'est qu'on soit ensemble. Uh-huh ! Puis-je avoir cette danse ? Oh ! Le couple était devenu le roi et la reine du dance floor. Barbie reçut plein de compliments. Quand soudain... Barbie, je voulais te demander depuis longtemps. Veux-tu m'épouser ? Oh mon Dieu, j'arrive pas à le croire ! Découpe des pièces de pantalon et coulez ensemble. Maintenant, essaie-le ! Des strass en guise de boutons. Ken est fidèle à son style. Mets-lui une veste avec des boutons de manches. Ken est vraiment élégant. C'est enfin le moment ! Chers invités, je vous souhaite à tous la bienvenue ! Félicitations, mec ! Où est Barbie ? Et si elle venait pas... Oh ! Tout le monde était figé. La mariée arriva enfin. Je suis tellement heureuse qu'on soit rencontrés. Notre amour est éternel. Yes ! Oh, c'est tellement mignon ! Je vous déclare maintenant mari et femme. Les jeunes mariés échangèrent leurs alliances. Je peux pas le croire, c'est vraiment la vraie vie. Félicitations ! Félicitations ! Vous êtes le plus beau couple du monde ! Hourra ! Les jeunes mariés partirent ensuite en l'une de miel. On roule des cure-pipes ensemble. Une tête de caniche avec des oreilles roses. Cet animal de compagnie Glamour va devenir le membre préféré de la famille. Chéri, j'ai un cadeau pour toi ! Oh, qu'est-ce que c'est ? Tu vas voir. Y'a quoi dedans ? Ouvre la boîte ! Wow, des ballons, j'adore ! C'est pas tout ? Mon rêve ! T'es sérieux un caniche ? Je suis tellement contente ! Maintenant, ils ont un bébé à quatre pattes. Le caniche était déjà dingue de ses nouveaux maîtres. Les années ont passé. Le couple d'amoureux avait vieilli ensemble. Peint un nouveau maquillage. Son visage est couvert de rides. Change Barbie dans des vêtements plus confortables. Elle a des boucles d'oreilles en perles et un collier en diamant. Cette grand-mère est élégante ! Grand-père Ken n'a pas changé. Son bonnet et son costume sont assortis au style de sa femme. Trop mignon ! C'est l'anniversaire de Barbie aujourd'hui. Ken impressionne toujours sa femme. Même à leurs âges. Waouh, chérie, c'est un conte de fées. Assieds-toi, mon amour. Un pique-nique ? Comme quand on était jeunes. À la tienne, la meilleure femme du monde. Merci, c'est le meilleur anniversaire de ma vie. Coupe de vieilles gommes en morceaux. Mets les dominos dans la boîte. Ils sont roses et glamour, tout comme nos héros. Grand-père Ken faisait le ménage. Quand soudain, grand-père vit une drôle de boîte sous le canapé. Regarde ce que j'ai trouvé. Tu veux jouer ? Quelle belle trouvaille ! Le couple joua ensemble. Waouh, quelle tension ! Hourra, j'ai gagné la partie ! Bravo, ma chérie ! Ken et Barbie ne s'ennuient jamais ensemble. Ils sont tout simplement faits l'un pour l'autre.